On sort un peu des frontières de la Guyane ce matin tout en restant en Amazonie, direction l'équateur, au pied des ondes, pour parler de cette découverte archéologique qui a fait beaucoup parler d'elle le mois dernier à l'occasion d'une publication dans la revue Science. Un immense réseau de cités antiques, villes et villages vieux de plus de 2500 ans a été découvert. C'est pour l'instant le plus ancien site connu en Amazonie. Cette redécouverte tord à nouveau le coup à cette idée reçue comme quoi l'Amazonie serait une terre vierge sur laquelle les peuples autochtones n'auraient jamais eu d'organisation complexe. Pour en parler, l'archéologue Stéphane Rostin est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Stéphane Rostin. C'est vous qui avez donc dirigé ces recherches dont on vous a parlé ce matin. Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS et vous travaillez en Amazonie depuis plusieurs dizaines d'années en Équateur mais aussi en Guyane. Pour commencer déjà, cette vallée équatorienne Stéphane Rostin, la vallée d'Oupano dans laquelle vous avez fait ces découvertes, c'est où, à quoi ça ressemble et comment vous êtes arrivé à cibler finalement cette région-là en particulier ? Alors la vallée d'Oupano, elle est très particulière parce que c'est une vallée qui est parallèle à la cordillère des Andes et non pas perpendiculaire comme on pourrait s'attendre. Elle est enserrée entre deux cordillères, les Andes à l'ouest et à l'est, une petite cordillère à Pécoutoucou. Et elle est assez étroite, 20 km de largeur et sur plus de 100 km de longueur. Et donc c'est une rivière qui coule au fond d'un ravin très profond, qui est d'une centaine de mètres de profondeur, et qui coule toute droite du nord au sud. Donc c'est une vallée un peu isolée, c'est au pied des Andes, au début de l'Amazonie, mais ça reste une vallée amazonienne. Donc c'est un endroit très particulier qui a été préservé des colons jusqu'au XXe siècle puisqu'elle était peuplée de Haent Tchitian, qui est le véritable nom de Jibarro, de la jupe d'un mètre est. Et donc peu de gens allaient les citer, parce qu'il y avait peur de ne pas revenir. Et donc cette vallée est restée un peu secrète, un peu oubliée en Amazonie jusqu'aux années 70 où les prêtres ont commencé à s'installer pour christianiser les autochtones. Et l'un d'eux a découvert des monts de fil, mais ça n'a pas élu énormément la communauté scientifique d'Équateur qui était plus intéressé à fouiller des sites sur la côte ou dans la Sierra. Et peu, vous connaissez le problème de l'Amazonie, c'est que c'est souvent le parent pauvre de l'archéologie. On reviendra évidemment sur cet aspect-là des choses dans quelques minutes. C'est à mi-chemin finalement entre la forêt amazonienne et la cordillière des Andes. Est-ce que c'est sa géographie un peu particulière finalement qui explique qu'il ait fallu autant de temps avant que des archéologues finalement comme vous s'intéressent à cette région-là pour finalement découvrir ce que vous avez découvert ? Ah non, c'est franchement amazonien. Au pied des Andes, on voit les Andes au loin, mais on est véritablement en Amazonie. Non, le problème c'est que les archéologues équatoriens sont peu intéressés par l'Amazonie. Ils préfèrent vraiment chercher des temples de pierre. Les archéologues en général sont plutôt fascinés par les édifices. Regardez sur l'Amérique latine, quelles sont les sociétés qui sont toujours mises en avant ? Ce sont les Mayas, les Aztèques, les Incas et relativement peu les sociétés des basse-faire. J'en sais quelque chose, parce que quand j'ai commencé sur l'Amazonie, c'était justement en Guyane, on a tout fait pour me décourager en me disant que ça n'intéressait personne. Mais moi je suis breton, c'est étude, et j'écoute les conseils, mais j'ai la sagesse de ne pas en tenir compte. Donc j'ai poursuivi et j'ai fait ma thèse en Guyane. C'est là que j'ai appris d'ailleurs à lire un peu le paysage, et non pas seulement les poteries et les vestiges humains. Du coup, les premiers indices, j'ai envie de dire, Stephen Rostin, qu'est-ce qui dès le début vous a mis un petit peu la puce à l'oreille en vous disant « Tiens, là, à cet endroit, il y a peut-être quelque chose à faire en termes de recherche archéologique ? » Sur l'Équateur, je veux dire, les monticules avaient été vues par un prêtre, un autre avait fait quelques trous, quelques fouilles très sommaires. Mais c'est Philippe Descola, qui avait travaillé dans cette région, l'anthropologue du Collège de France, qui m'a fait venir en Équateur, parce qu'il trouvait que ce site avait peut-être un potentiel autre que d'être simplement oublié. Et donc moi j'avais l'expérience de mes travaux en Guyane française, j'ai aussi travaillé sur des monticules, des buts qu'on trouve dans les marécages littoraux, des milliers de buts disposés en Bami, qui sont d'anciens champs surélevés. Et donc j'avais cette expérience-là, et là je me suis retrouvé face à des énormes, ce n'était plus des buts, c'était des monticules, des tertres. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce terrain, et j'ai commencé à faire des fouilles à partir de 1996 sur ces buts. Mais si la truelle a été un peu le déclencheur de la connaissance du passé de cette région, c'est tout récemment, il y a deux ans, qu'on a obtenu des images LIDAR qui nous ont permis de voir réellement l'ampleur du phénomène, avoir un panorama complet. Le LIDAR, je rappelle, c'est une espèce de radar. Oui, vous anticipez sur ma question. Un rayon laser qui passe entre la végétation, et permet de restituer une carte très précise du modelé du sol sans la végétation. Donc c'est un paysage un peu comme sur la Lune, où on voit tout le modelé et pas un brin vert, pas un arbre. Alors évidemment, forcément, l'Amazonie, c'est une technique qui est très intéressante. D'ailleurs, elle est très utilisée aussi en Guyane française. J'ai des collègues qui travaillent sur les montagnes couronnées, les montagnes associées, grâce à la technologie LIDAR, qui est vraiment un outil, qui est devenu un outil presque indispensable à l'archéologie amazonienne. Oui, c'est vraiment cette technique-là, le LIDAR, qui vous a permis de prendre conscience de l'ampleur, finalement, de ce que vous avez découvert en étant uniquement sur place, le nez dans la Terre, j'ai envie de dire. C'est difficile de se rendre compte et de réaliser tout ce qu'il peut y avoir sur toute la superficie. C'est-à-dire que sur place, j'avais fait des fouilles, donc j'étais concentré sur certains espaces très précis. Je voyais bien qu'il y avait plusieurs monticules, j'avais estimé qu'il y avait plusieurs centaines. Je voyais bien qu'il y avait des départs de route creusés, des routes très profondes, jusqu'à 5 mètres de profondeur, une douzaine de mètres de large. J'avais vu ça, mais je n'avais pas connecté tout ça. D'ailleurs, je m'étais trompé, il n'y avait pas quelques centaines de monticules. Il y en avait quelques milliers. Là, sur 600 km², on en a repéré plus de 6 000, près de 7 000. Et puis, ce départ de route, qu'on ne pouvait pas suivre à cause de la végétation, ces routes sont apparues très clairement sur le Lidar. Et le plus incroyable, c'était des routes parfaitement droites, sur plusieurs dizaines de kilomètres, qui connectaient les différentes cités, parce que ce n'est pas seulement une cité, mais plusieurs, qui étaient connectées par un réseau routier extrêmement dense, et qui filait tout droit d'une ville à l'autre. Donc, c'est tout à fait étonnant, ces sites. Je les ai datés de 3 000 ans, entre 3 000 ans et 1 500 ans avant le jour. Donc, c'est déjà très ancien. Et il faut imaginer une population très dense dans cette vallée, pleine d'activités et une espèce de centre, à l'époque, qui devait rassembler des populations de différents endroits. Le site aujourd'hui, Stéphane Rostin, il ressemble à quoi ? Il reste quoi sur place, comme traces, comme vestiges ? Vous avez déjà dit quelques mots sur ces monticules, donc ces plateformes en terre que vous avez retrouvées. Déjà, est-ce qu'elles sont encore en bon état, ces plateformes en terre ? Oui, alors l'avantage de cette situation, c'est que cette vallée est isolée, a été isolée jusqu'aux années 70, où des colons sont venus pour la déforester, mais elle a été très peu touchée par les archéologues, ce qui est un bien et un mal, on va dire. On trouve essentiellement des monticules rectangulaires, des plateformes plus exactement, disposées généralement en carré par quatre autour d'une place carré, et le long de rues creusées. Il y a souvent une rue principale, nous c'est le date, un peu les Champs-Elysées, qui mène à des énormes monticules aussi disposées en carré, sur lesquelles là il y avait des activités communautaires collectives, comme c'est souvent le cas en Amazonie. Donc on avait une espèce de centre cérémoniel, une avenue principale, et toutes les structures d'habitation, donc sur ces plateformes carrées, le long de la ville. Et dans les espaces vides, ils ont cultivé, on a retrouvé des rigoles, des drains, disposés en damier, qui permettaient d'évacuer l'eau, c'est très humide là-bas, et donc d'évacuer l'eau vers les ravines. Donc tout l'espace était occupé, il y avait même des terrasses sur les flancs des collines alentours, des terrasses agricoles, ils ont vraiment entièrement remonné, sculpté leur paysage, pour l'adapter à leurs besoins. Et ils servaient à quoi exactement ces monticules, Stéphane Rostin ? Pour quelles raisons il y a eu la décision finalement de les construire ? On le sait déjà ? Quand ça a été décidé, c'était à 3000 ans, je n'étais pas là. Mais on peut imaginer, il n'y a pas de vraie raison fonctionnelle pour justifier des monticules qui vont de 1 à 3 mètres de hauteur. Si c'est pour s'éloigner de l'humidité à monticule de 50 cm, aurait suffi. Non, là ce sont d'abord des plateformes assez grandes, elles font entre 20 et 30 mètres de longueur. Je pense que le fait qu'elles soient organisées en carré, il y a une fonction symbolique de se surélever, de mettre son bâtiment autour d'une place carrée basse, comme on va retrouver d'ailleurs ce type d'organisation au Mexique ou au Guatemala, mais là ce coup c'est de la pierre. Ces plateformes servaient, pas toutes, mais en grande partie pour supporter des bâtiments, des carbés, des maisons, j'ai retrouvé les sols de ces maisons, j'ai retrouvé les choux de poteaux, j'ai retrouvé à peu près tous les indices d'habitation sur certaines de ces plateformes. Et puis les très grands monticules dont je parlais, eux ce n'était pas pour habiter, parce que ceux-là ils font 100, 150 mètres de longueur, une dizaine de mètres de hauteur maximum, et là c'était pour mettre des bâtiments plutôt collectifs, cérémoniels, des tukusipans, par exemple, et pour faire des fêtes rassemblant les habitants de la ville. Donc elles avaient deux fonctions principales, donc cérémonie collective ou habitationnelle, selon leur forme et leur dimension. D'ailleurs Stéphane Rostin, puisqu'on parle de ça, de ces monticules, vous avez commencé à le dire en Guyane, il y a une trentaine d'années, vous avez découvert des milliers de monticules qui datent de l'époque précolombienne, est-ce qu'il y a des similitudes, on va dire, entre la découverte que vous avez faite là en Équateur et ce que vous avez trouvé en Guyane ? La similitude, c'est qu'on voit souvent, on imagine souvent les Autochtones armés de leurs arcs à chercher désespérément de la nourriture en forêt, en tout cas pendant le passé lointain, et c'est totalement fou, à vrai dire, les Autochtones connaissaient parfaitement leur environnement, il ne faut pas oublier que nous, nous sommes là depuis 500 ans, mais ils habitent cette forêt depuis 13 000 ans au moins, donc ils connaissaient parfaitement leur milieu, ils savaient transformer, modifier leur environnement, les plantes, le sol, mais aussi le modeler, et ils étaient de très grands terachés, et la ressemblance que je vois entre l'Équateur et la Guyane, c'est que tous les Autochtones ont creusé énormément, soit des canaux, soit surélevés des terres, pour des fonctions variées, que ce soit agricoles, cérémonielles, habitationnelles, etc., ils ont façonné leur environnement à leur désir. Et c'est peut-être ça qui donne une espèce de spécificité différente des Andes ou du Mexique à l'Amazonie, c'est que c'est la terre qui a été privilégiée pour donner une identité à cette forêt amazonienne. Oui, et finalement, vous parlez aussi d'une réelle urbanisation, en fait, il y a des villes, des villages, des rues, des routes, il y avait toute une agglomération, en fait un réseau qui avait été mis en place pour connecter, on peut dire ça, toute la région, là je parle uniquement du cas de l'Équateur. Oui, oui, alors oui, on est vraiment de la vraie urbanisation, il y a des rues qui se croisent à angle carré, en organisant d'amis, c'est la New York tropicale, on a une avenue principale, enfin des avenues principales, des tertres de cérémonielles collectives, des plateformes d'habitat, des champs brémés, à vrai dire, il y avait toute une série de spécialisations dans la société, certains étaient plutôt terrassés pour creuser et édifier les structures, d'autres, il fallait des géomètres, quand vous avez une route qui part à travers la forêt, par son endroit sur des dizaines de kilomètres, il faut quelqu'un qui vous donne une visée, donc il y avait des géomètres, pour nourrir ces gens, il y avait forcément des fermiers, des paysans qui cultivaient principalement du maïs, mais aussi d'autres plantes, il fallait aller, probablement le gibier était un peu, vu la densité de population qu'on peut imaginer, il y avait probablement peu de gibier, mais il fallait aller donc pêcher dans la rivière qui était assez loin, qui était à 100 mètres en contrebas, il fallait des prêtres ou chamans pour organiser les cérémonies collectives, il y avait, pour organiser tout ce monde, il y avait forcément des chefs ou des rois, et puis il y avait des marchands, on a retrouvé des poteries fabriquées dans la vallée jusque dans les Andes, donc il y avait des marchands qui sillonnaient les routes jusqu'à des régions assez lointaines, donc toute une société très spécialisée, qui est pratiquement incomparable à la réalité actuelle. Il y a eu un choc il y a 500 ans en Amazonie, 85% des populations autochtones sont mortes des virus importés par les Occidentaux, comme au Mexique ou en Pérou, on l'accepte facilement dans d'autres régions, et en Amazonie on pense que les Autochtones ont toujours l'église comme aujourd'hui. Non, eux aussi ont subi une catastrophe sanitaire, une pandémie extrêmement fatale, et donc les sociétés d'autrefois anciennes avaient aussi une diversité de cultures tout à fait étonnantes et passionnantes. Oui, c'est bien pour ça qu'on parle d'organisation complexe, je crois que d'après vos premiers travaux, on parle d'une population d'au moins une dizaine de milliers d'habitants, c'était qui exactement ? Qu'est-ce qu'on sait de cette civilisation, leur société, leur organisation pour l'instant, Stéphane Rostand ? Alors ça, c'est encore un peu tôt pour avoir des... Il n'y a pratiquement pas eu de fouilles dans cette région. Quand j'ai dû conduire les principales fouilles archéologiques, il y a eu un archéologue nord-américain qui a fouillé sur un chute aussi, et puis quelques équatoriens qui ont fait des sondages, mais on ne fait pas encore grand-chose. Je veux dire, on sait déjà sur la spécialisation, je sais comment ont été construits les monts de l'étude, la chronologie de l'occupation de la région, les plantes qu'ils mangeaient, leur production céramique et leurs outils. On a déjà un début d'identité, mais dans le détail d'organisation, je sais que j'étais en contact avec des régions très lointaines, mais ça, c'est ce qu'on va retrouver partout en Amazonie. Pour les spécifier un peu plus, je pense qu'on poursuive les recherches, et il faut les densifier, puisque là, personne n'a travaillé sur le terrain depuis des années. Il faudrait, je pense, que l'équateur se mette sur un projet, un projet un peu dense, parce que c'est exceptionnel sur l'Amazonie. Sur les 7 millions de kilomètres carrés de l'Amazonie, il n'y a pas de sites urbains comparables. Il y a des grands sites, il y a des sites avec des constructions de terres, mais il n'y a pas de villes comparables connues actuellement dans toute l'Amazonie. Donc, je pense que c'est des sites qui méritent quand même un peu plus d'attention qu'ils n'ont actuellement. La période d'activité, entre guillemets, du peuple ou panneau, ça commence quand et ça se termine quand, Stéphane Rostand ? Alors, les premières traces des ou panneaux, les ou panneaux, c'est le nom qu'on leur donne par rapport à la rivière qui s'appelle ou panneau, à la rivière actuelle. Les puissances de dotation que j'ai pour les constructeurs de monticule, c'est 3 000 ans, il y a 3 000 ans. Et pendant 1 500 ans, ils ont connu un développement de civilisation très important. Et vers 6 ans de notre ère, tout d'un coup, il y a une chute, il n'y a plus personne apparemment. Il n'y a plus de traces et de datation dans la vallée. Donc, ils ont perduré à peu près 1 500 ans. Au départ, j'avais pensé que leur fin était due à une explosion du volcan proche, très proche du grand volcan Shanghai, qui est très actif, et qu'un méga-blast, une méga-éruption, avait noyé la vallée de cendres ou autre. Et finalement, les datations, parce que j'avais trouvé des niveaux noirs de cendres, mais les datations de différents niveaux noirs ne sont pas concordantes, et donc, difficile d'imaginer une méga-éruption, peut-être plusieurs éruptions de suite. Ou alors, il y a eu un changement climatique, et on en connaît dans le passé de l'Amazonie, ou qui ont déstructuré complètement des sociétés. Alors, il n'y a pas eu de guerre, parce que si on n'a pas retrouvé de traces des vainqueurs, il n'y a pas eu de guerre qui pourrait expliquer la disparition de ces sociétés. La dernière hypothèse que j'ai, c'est que les civilisations un peu complexes ont une durée de vie limitée, et peut-être qu'il y a eu une implosion à un moment où ils se sont séparés. Regardez la Grèce, regardez Rome, l'Égypte, à un moment, au bout de 1000, 1500, 2000 ans, les sociétés sont détruites. Regardez-nous, actuellement, nous sommes une civilisation qui est en train de s'effondrer. Dernière question Stéphane Rostin, est-ce qu'enfin, ça y est, vous constatez un changement de mentalité, on va dire, à la fois du grand public, mais aussi de la communauté scientifique, vos collègues archéologues, sur le rapport, la vision que l'Occident a eue pendant longtemps de l'Amazonie ? À savoir, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, que voilà, sur la forêt vierge, quelques petites communautés amérindiennes, mais rien de plus. Est-ce que vos découvertes à vous, mais aussi vos publications, vos livres, peu à peu, elles changent au moins, cette image-là ? Je publie à peu près un livre en public, avant, en français. Donc, je pense que ça commence depuis dix ans, ça commence à faire un peu d'effet. Mais il faut rappeler que, quand j'ai commencé, on dit très peu d'archéologues sur l'Amazonie. J'ai commencé sur l'Evanguerre en 1986, il y avait très peu d'archéologues sur l'ensemble de l'Amazonie. Maintenant, ça s'est popularisé, il y a de plus en plus d'archéologues. Il y a eu une révolution, les années 2000, on a commencé à reconsidérer le passé amazonien, et non plus simplement comparé avec les sociétés actuelles. Et puis, au Brésil, il y a eu un très fort développement de l'archéologie, aussi en Bolivie, il y a des pays qui sont encore un peu en retard, mais sinon, c'est vrai que la vision de l'archéologie amazonienne commence à changer. Moi, je me bats beaucoup pour ça. C'est un passé beaucoup plus complexe qu'on pourrait imaginer, et beaucoup plus intéressant. Ce qui est amusant, c'est de voir que la plupart des livres qui parlent de l'histoire de l'Amazonie commencent il y a 500 ans. Elles ne parlent pas de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que j'ai fait un que sais-je, le dernier livre que j'ai publié, c'est un que sais-je, qui prend l'ensemble de l'histoire de l'Amazonie depuis 13 000 ans. Ce n'est pas parce que les sociétés n'avaient pas d'écriture qu'elles n'ont pas d'histoire. La société amazonienne, elle a une histoire orale qui est tout aussi pertinente que l'histoire écrite, et parfois plus exacte que l'histoire écrite, qui n'est pas forcément garanti de vérité, de véracité. Et je recommande aussi, pour ceux que ça intéresse, Stéphane Rossin, je suis désolé, on va devoir couper votre livre. La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes archéologue et directeur de recherche au CNRS, pour revenir sur ces recherches et découvertes que vous avez faites dans la vallée d'Oupano en Équateur. Merci encore, à bientôt, très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci.